Le continent africain, victime de la COVID-19 comme le reste du monde, marque des points en termes de lutte contre la maladie. Selon l'Africa CDC, au 20 mai 2021, le nombre de cas confirmés de COVID-19 en Afrique a atteint 4,7 millions et 4,2 millions de patients se sont rétablis, sur un taux de guérison de 91%. Les pays africains qui ont également entamé les campagnes de vaccination contre la pandémie ont jusqu'à présent acquis plus de 39 millions de doses de vaccins. Nous insistons sur le fait que les personnes vaccinées continuent de porter leur masque. Le vaccin ne nous accorde pas la protection absolue contre les infections, mais il nous empêche de développer la maladie et par la suite la mort. Africa CDC mettra en place un programme de surveillance pour suivre et surveiller ceux qui ont été vaccinés et ceux qui ont été infectés après. L'agence de santé spécialisée de l'Union africaine a déclaré que 24 millions de doses de COVID-19 ont été administrées sur les plus de 39 millions acquises par les États membres. C'est un taux de couverture de 1,48% au niveau continental avec 0,42% de la population ayant reçu un régime vaccinal complet. Cependant, les centres africains de contrôle et de prévention des maladies exhortent les États membres à accélérer les campagnes de vaccination compte tenu de la durée de vie de ceux-ci. Nous sommes en guerre contre ce virus et tout ce que nous pouvons utiliser pour rapidement agir, c'est le vaccin. Les vaccins commencent à se déployer sur le continent et leur durée de vie s'étend jusqu'au 13 juillet. Il faut donc qu'au moins 85% des vaccins soient administrés par les pays comme c'est le cas au Malawi. Selon le CDC Afrique, le Maroc, le Nigeria, l'Éthiopie, l'Égypte et le Kenya ont administré le plus de doses de vaccins anti-COVID à leurs populations respectives. Le Maroc, pays d'Afrique du Nord, est le premier à administrer 10,67 millions de vaccins anti-COVID-19, soit 12,2% de la population du pays étant entièrement vaccinée.